Bonjour à tous c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des futis et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations concernant celle-ci. Tout simplement j'ai essayé de vous parler de la compétition, de l'achat revente, également vous parler des prédictions des cartes et également vous donner mon avis sur quelles cartes va avoir le boost ou ne vont pas l'avoir. On commence tout de suite, donc on est sur le site FIFA 16 Ultimate Team, les futis, sur le site d'eSport parce que c'est vous qui allez lire les futis, pour une fois ce n'est pas eSport, c'est le seul moment où c'est nous joueurs qui avons la possibilité de décider que c'est tel ou tel joueur qui va avoir une carte boost et ça c'est plutôt intéressant donc n'hésitez pas à le faire, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voter si vous ne l'avez pas encore fait. Donc les futis, qu'est-ce que c'est ? En gros il va y avoir 11 catégories, les catégories sont les suivantes, mur affranchissable pour les gardiens, on ne passe pas pour le meilleur tacleur, roi de la technique, meilleur technicien, puissance de frappe, meilleur finisseur de loin, la tête la première, meilleur joueur de tête, pro des deux pieds, meilleur sur son pied faible, homme d'un club le plus fidèle, 3 poumons, meilleur rendement, bon élève, meilleure progression sur l'année, le maestro, joueur le plus créatif et la classe éternelle, meilleur retour enfant. Voilà les 11 catégories, pour ces 11 catégories il y aura le choix entre 4 joueurs, mais on va y revenir un peu plus précisément juste après. Les futis, les votes ont commencé hier, donc le 22 juillet et se finissent le 27 juillet. A partir de ce moment là les votes seront clos et ESPORN nous annoncera le 29 juillet, donc vendredi prochain, quel joueur a été sélectionné pour telle ou telle catégorie et donc il y aura 11 joueurs à pouvoir paquer. Vous avez remarqué que depuis hier, pour certains, on peut déjà les paquer, mais leur note n'a pas bougé. Par exemple si vous chopez Lioris, il a toujours sa note de 85, sauf qu'il est en carte futise, donc il a sa belle carte rose. Mais si c'est lui qui est élu, au lieu d'avoir une note à 85, il aura une note plus élevée et toutes les stats seront modifiées. C'est-à-dire que si vous l'avez paqué cette semaine, c'est pas grave, ESPORN fera un upgrade automatique de votre carte dans votre club. C'est-à-dire que le 29, dès qu'il aura été sélectionné, vous revendrez sur votre Lioris et d'un seul coup il ne sera plus à 85, mais il sera peut-être à 88, 89, etc. Ce sera la même chose pour les 11 autres joueurs qui seront sélectionnés à travers vos votes. Point important par rapport à l'achat en vente. Il est évidemment intéressant de faire de l'achat en vente sur ses cartes, mais attention, le prix va ne faire que décroître jusqu'à l'annonce des votes. Mais ça va dépendre à quel point ESPORN va le booster. Si ça fait comme l'année dernière et qu'il rajoute un plus 2 à la meilleure carte de De Bruyne, il aurait une carte à... Hop, on va aller sur De Bruyne. De Bruyne a une carte pour le moment E-Man of the Match à 92. L'année dernière, si on le prend le cas des joueurs, c'était simple. Vous prenez un Yaya Touré, il avait 88. Ah bon, 91, il a eu après sa carte. Donc 88, ils ont rajouté un plus 2 par rapport à sa meilleure carte. Exactement le même cas pour Wayne Rooney. 88, ils lui ont rajouté lui-même un plus 2. Voilà. Pour Edison Cavani, encore la même chose. Il avait une carte Man of the Match à 88. On lui a rajouté un plus 2 pour sa carte futise. Et ça veut dire, par exemple, Gundogan qui n'avait pas eu de carte boost dans l'année, il était à 83, il est passé à 85. C'était exactement le même principe pour tous. S'ils font la même chose, prenons le cas d'un De Bruyne à 220 000 crédits. Évidemment, sa carte va exploser s'ils le mettent à 94. D'accord ? On est clair. Sa carte à 92 est à 330 000. Donc évidemment, une carte à 94 pour De Bruyne, en sachant qu'il n'a même pas eu de carte TOTS. Évidemment, la carte de De Bruyne va passer au-delà de la barre des 500 000 crédits. Mais, sommes-nous sûrs que ça va faire exactement ça ? Je n'en suis pas persuadé. S'ils font ça, évidemment, d'investir sur un De Bruyne, quand il va être à 100 000 en fin de semaine, à 150 000 crédits, voire peut-être même encore un peu au-dessous. Et peut-être que quand il va être désigné, parce qu'il va être désigné quasiment, je vais vous expliquer comment et voir quel joueur va être désigné ou pas. S'ils remontent à 500 000, imaginez à quel point vous allez vous faire des couilles en or. Mais ça, ce n'est que de la spéculation. Attention ! Si, par exemple, De Bruyne, il ne lui rajoute qu'un plus 2 par rapport à sa note de 86, ça ne ferait qu'une note à 88, avec un doublon de carte à 88, une boost et une futise. Et au final, ce n'est pas terrible. Je pense qu'ils ne feront pas ça. Je pense qu'ils vont faire comme l'année dernière. Ils vont rajouter un plus 2 à toutes les cartes, à partir du moment que c'est la carte la plus élevée. Mais peut-être pour les TOTS, il y aura un petit système différent, ce sera par rapport à la carte boost la plus élevée. Et là, je pense qu'il sera par rapport à la carte E-Man of the Match. Donc De Bruyne pourrait être intéressant. Comment savoir les joueurs qui vont être sélectionnés ? J'ai un moyen qui n'est peut-être pas le plus fiable, mais c'est qu'il est assez sympa. Prenons le cas, par exemple, des gardiens. Nous avons Leno, Andanovic, Lloris, Ter Stégon. Normalement, c'est en général les cartes les plus élevées qui ont été élues l'année dernière. Ça n'a pas été le cas pour tous, mais pour 90% des joueurs, ça a été la carte la plus élevée qui a été élue. L'autre point important, c'est tout simplement que vous allez rentrer ces 4 joueurs sur Fulbine. Leno, Andanovic, Lloris, Ter Stégon. Et qu'est-ce que vous allez remarquer ? Vous allez remarquer que la carte la plus attractive, qui a le prix le plus élevé, est celle de Lloris. Et donc, évidemment, si son prix est élevé, ça veut dire qu'il a une forte attractivité. Et que les gens attendent cette carte. Et forcément, c'est qu'ils vont aller voter pour cette carte-là, pour la carte de Lloris. Et donc, vous savez déjà en amont qu'à 95%, c'est Lloris qui va être élevé. Et si vous faites ça pour chacune des catégories, je l'ai un peu fait pour vous. Pour le moment, c'est Lloris qui tient la barre pour les gardiens. Pour les joueurs au milieu de terrain, c'est Kedira. Ensuite, c'est Bolasi qui tient la corde devant Nani. Là, c'est Hernanes, je crois, qui tient la corde. Là, c'est Mandzukic qui tient la corde. Kroos qui tient la corde ici. Là, c'est Bouffon pour le moment. Là, c'est Willian. Là, c'est Vardy. À ma surprise, je pensais vraiment que ça allait être Marez. Mais non, c'est Vardy qui tient la corde pour le moment. Là, c'est De Bruyne. Évidemment, là, c'est Benarfar. Et là, après, il suffit juste de voter. Voilà les cartes qui, je pense, vont être élues pour la semaine prochaine. Pensez à bien regarder comme ça sur Futbin pour savoir exactement. Si, évidemment, ils tiennent le même principe que les Nani en rajoutant un plus 2 par rapport à la carte boost, je pense qu'ils ne le feront pas par rapport aux cartes Tots. Par exemple, si c'est Nani qui est élue, ça m'étonnerait. Je crois que c'est 88, la carte de Nani en Tots, qu'ils mettent à 90. Mais on ne sait jamais, c'est possible. C'est possible. Rien n'est moins sûr, on va dire. Je pense qu'ils vont en rajouter un plus 2 par rapport aux cartes boost. Et donc, évidemment, ça en ferait des cartes ultra intéressantes. Je pense à Benarfar, je pense à tous ces joueurs-là. Et par exemple, le 4 de Bruyne, comme je vous l'ai expliqué, si, évidemment, là, pour le moment, il est à 220 000 crédits, sa carte à 92 est à 330 000. Et s'il rajoute un plus 2 par rapport à sa carte à 92, évidemment, normalement, sa carte devrait coûter entre 400 000 et 500 000 crédits. Et donc, si vous l'achetez, sûrement, je pense que vers mercredi, jeudi, il sera seulement à 100 000, 150 000 crédits. Parce qu'évidemment, eSport va mettre des packs en place pour pouvoir choper du futis. Eh bien, je pense que vous allez avoir le moyen de gagner pas mal de crédits. Mais cela n'est que spéculation. Donc, faites attention. Si dans votre club, vous avez du De Bruyne, évidemment, gardez-le pour le moment. Ça ne sert à rien de le revendre maintenant. Attendez un peu, vous verrez. Et si vous avez les autres joueurs, pareil, attendez pour le moment avant de revendre vos futis. Parce que même s'ils ne sont pas au grade, ils ont possibilité de se revendre assez cher. Alors, pour certains, ceux qui sont au prix minimum. Par exemple, un McGuidi, vous ne pourrez que gagner les crédits. Il est déjà à 10 000 crédits. Mais si vous avez chopé un Annie, qui, je pense, ne sera peut-être pas élu, ou je ne sais pas, toutes les autres cartes qui veulent encore de l'argent. L'Eno, si on tape le cas de L'Eno, et qu'on prend sa carte, il est à 24 000 crédits. À partir du moment qu'il ne sera pas élu, et que c'est l'Uris qui sera élu, sûrement que sa carte va s'écrouler. Parce que, évidemment, ce n'est pas une carte très chère. Alors, certes, elle ne descendra pas sûrement à 10 000 crédits. Mais elle ne sera pas forcément une bonne valeur marchande. Et il y a des cartes qui sont bien pires que ça. Je pense aux cartes de Ozil, qui sont à 90 000 crédits. Et que si, évidemment, elles ne sont pas boostées, parce que ce sera sûrement De Bruyne qui sera élu, eh bien, évidemment, elles coûteront beaucoup moins de crédits. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de tout ça. Il y a une compétition également futise. Mais au final, il n'y a pas de critères d'entrée. Tout le monde peut participer. La compétition online, vous avez 5 000 crédits et un pack mystère. Et si vous faites la compétition offline, là, vous avez un pack crédit à gagner si vous remportez la compétition. Donc, pour l'achat en vente, je vous redis tout simplement, je pense qu'il peut être intéressant d'investir à peu près jeudi ou vendredi sur les cartes qui seront encore les plus chères pour chacune des catégories, en espérant qu'ils rajoutent un plus 2 par rapport aux cartes boost des joueurs concernés et espérer que ça fasse envoler les prix de ces cartes-là. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner pas mal de crédits. À l'heure actuelle, n'hésitez pas à faire du spam sur certaines cartes. Certains joueurs, c'est un peu comme avec les cartes vertes à l'époque, au moment de la Saint-Patrick, les gens ne savent pas que ces cartes peuvent valoir aussi cher. Et donc, n'hésitez pas à spammer en texte spéciaux, par exemple. N'hésitez pas à vous mettre peut-être en augmenter, par exemple, il y a pas mal de joueurs en Barclays Première Ligue, il y a pas mal de joueurs en Bundesliga. N'hésitez pas à vous mettre un peu plus haut, à faire des textes spéciaux. Vous allez voir que vous allez tomber sur des cartes futiles à des prix vraiment défiant toute concurrence et vous allez pouvoir gagner pas mal de crédits. Le joueur que je trouve qui est plutôt intéressant à l'heure actuelle, c'est par exemple Bolasi, où il y a énormément d'erreurs de prix. Et l'avantage, c'est que vu qu'il est à peu près au même prix que sa carte boost, de temps en temps, vous allez tomber sur sa carte boost à un prix défiant toute concurrence et des fois, vous allez tomber sur sa carte futile et vous allez gagner pas mal de crédits. Si vous avez envie que je fasse une vidéo que spécialement achat-revente sur les futiles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like à 1200 likes. Je ferai une vidéo exclusive, sûrement un live d'une heure, pour vous montrer comment gagner des crédits dès mercredi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous savez un maximum de choses maintenant sur les futiles. Moi, je vous fais des bisous à tous. C'était Robert87000. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501